Bienvenue sur Vadrouille ton van, aujourd'hui nous nous trouvons ici dans la Loire dans le près du lac le semaine. Donc vous nous trouverez la première sortie et on est en train comme vous voyez de manger. On se voit plus tard. Hey bienvenue chers amis réseau donc une grande première pour Sky. Pour ce week-end test pique-nique entre amis, petite ambiance, petite manoeuvre. Ah oui on fait un demi tour en deux temps. Ça se mérite ce spot, on se fait les bras. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je teste Sky dans ces conditions, chemin escarpé. Heureusement que j'avais les roues bien large pour une meilleure adhérence et on peut dire entrevoir quelques lignes de ce magnifique paysage. On s'approche, on s'approche et apparemment on n'est pas seul. Il y en a qui font une petite soirée musicale. Donc je vous présente le lac la semaine. Très verdoyant. Et là on a tellement l'ambiance qu'on est chaud patate. Et sur part fortnite le chemin était indiqué vers cette direction. Alors comme c'était assez raide je peux préférer descendre par là parce que je n'étais pas sûr de remonter. Donc on est bien aussi à ce niveau. Je vous profite de vous parler cette échelle que j'ai réussi à obtenir en France parce qu'on voit ça souvent aux Etats-Unis des échelles sans perçage. Voici le petit restaurant 5 étoiles. Nous avons qui ? Nous avons Nils. Nous avons Nat. Excellent santé. Qu'est ce qu'il a fait ? T'as béni ? Et voilà c'est ça la van life aussi. Voici vraiment quelques éléments à partager de ce paysage verdoyant. Bon je vous cache pas que c'est un moment aussi d'exercice pour moi. Ça fait quelques mois que j'ai pas utilisé le drone Karma et ça demande pas mal de manipulations. Notamment que j'ai pas de détecteur d'obstacles. Donc il y a pas mal d'arbres autour de moi. Je fais super gaffe. Au départ je reste très linéaire, très à la verticale. Je vois qu'en plus seulement 20% de GPS affiché sur mon écran. Donc je vais pas faire le fou. Je vois en descendant par manque de batterie qu'il y a quelques personnes lors de ma descente qui sont situés là-bas. Ils font du barbecue, ils dansent, ils crient, ils chantent. Moi personnellement ça ne m'affecte pas car la nature est pour tout le monde et surtout c'est grand. Donc il y a assez de place pour tout le monde. Moi je commence à faire descendre le drone. Explique du coup à mon ami sur ses fonctionnalités. Lui il y en a un aussi qui vient d'acheter, on en discute. Pendant ce temps-là, je fais descendre le drone à la manuelle parce que le GPS pour le back home n'est pas opérationnel, il n'a que seulement 20%. Donc je le fais à la manuelle. C'est efficace dès qu'on le fait descendre, les moteurs se couvent. Et lorsque je fais descendre le drone, je vais le récupérer. Il y a une personne qui s'approche qui était du coup vers les personnes là-bas en train de danser et chanter qui me dit il ne faut pas filmer la personne voilée, qui ne souhaite pas être filmée. Et il vient de façon avenante mais je me fais comprendre que j'ai totalement le droit de faire voler dans la nature mon drone. On n'est pas dans une zone à risque, une zone de ville, une zone d'aéroport. Donc lui il comprend, il a un drone aussi mais par souci d'inquiétude de son ami, il est venu me voir. Malgré qu'ils étaient tout dans les torts avec leurs histoires de barbecue, je pense que c'est plutôt cette gêne là qu'ils sont venus me voir et surtout que la personne qui est dévoilée, elle n'assumait pas trop ses déboires à ce moment-là. Bon, pour nous ça change rien, on va faire une petite balade en forêt, digestive. Mais ben moi j'aime bien descendre comme ça, avec des orties, tu vois. Bon, je suis arrivé avant eux, j'ai pris un chemin, même plus escarpé, donc là ils ont préféré faire le tour et finalement les chemins, les puissaires, ils ne sont pas forcément les plus rapides, mais je profite de ce moment pour les narguer un peu, donc je suis comme un gamin, mais finalement ils arrivent à me rejoindre. Et à un moment donné, en parlant d'expression, larmes de crocodile, lorsque mon fils en fait usage, de temps en temps, et Nat va chercher la réponse, pourquoi on dit les larmes de crocodile, quelle est l'étymologie ? Les larmes de crocodile. C'est quand même beau une amitié, une amitié juvénile, une amitié d'enfance. Au fond, une vraie amitié, c'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparé, et rien ne change quand on se retrouve, on garde ces liens. Bon, je vous laisse sur cette note, restez connectés, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501